Universel News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Vestige de la France-Afrique, le franc CFA va être remplacé par l'écho. Pour le docteur Bertrand Tatsinda, reconnaître déjà que le franc CFA est un frein à l'économie africaine, est une victoire pour les panafricanistes. Une réforme historique de cette monnaie, créée en 1945 par la France et utilisée par de nombreux pays africains, est annoncée en début d'année 2020. Le docteur Bertrand Tatsinda passe ici en revue les aspects politiques de cette réforme monétaire. Écoutons maintenant le docteur Bertrand Tatsinda. Écoutons. Et nous parlons d'une actualité assez brûlante, le franc CFA, ou si vous voulez l'écho, puisque le franc CFA ne s'appellera plus ainsi. Et à partir de 2020, si l'on en croit, aux déclarations du président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien à la Santraman Ouattara. Eh bien, on pourra tout simplement dire que dans l'impossibilité de faire de cet écho la monnaie unique de la CDAO. Pour le moment, cela va s'appliquer à l'UMOA, les huit pays utilisateurs initiaux du franc CFA. Eh bien, l'écho est la bienvenue, mais on analysera tous les contours et pourtours, afin de mieux comprendre, bien sûr, mieux cerner ce qu'il y a de visible et pourquoi pas de l'invisible. On en parle avec un plateau de choix. Et aujourd'hui, nous accueillons donc ici, sur ce plateau, Bertrand Tatsinda, qui est avec nous. Bertrand Tatsinda, bonsoir. Bienvenue à l'édition spéciale. Bonsoir Bachir. Bonsoir à mes copanélistes que vous allez présenter. Bonsoir à la galaxie panafricaine. Bonsoir aux militants du NNB. Tenez-nous vous prêts. Bientôt, nous entrons dans des choses sérieuses. Nous travaillons, on est tablement là-dessus. Bachir, très content d'être là. C'est une problématique importante, sur des enjeux importants. Le monde est devenu global. Nous serons, sans le vouloir, forcément liés sur le plan économique, aussi politique, géopolitique, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. La situation est même d'ailleurs très, très tendue. On nous annonce qu'un homme politique serait, comment je veux dire, incarcéré dans son avion à Accra. Il était censé atterrir à Abidjan. Vous voyez que c'est très, très, très compliqué. Et nous l'avons souvent dit, si. C'est-à-dire que nous ne croyons pas souvent, comment je veux dire, à ces démocrates que l'on décrète à partir des chambres de Washington. C'est-à-dire que Washington et Paris vous décrètent des démocrates. C'était un grand démocrate. C'est-à-dire celui aujourd'hui qui ne veut même plus qu'un avion se pose. C'était un grand démocrate. C'était la démocratie suprême. C'était le monsieur, vous allez voir ce que vous allez voir, il va vous changer la vie. Ah, le fameux slogan de François Mitterrand en 1981, changer la vie. Ben oui, il a changé la vie. Au point où aujourd'hui, les Ivoiriens sont de ceux qui meurent le plus en mer. Les Ivoiriens sont les plus malheureux. Les Ivoiriens sont les plus, comment je veux dire, c'est-à-dire qu'à la limite, ils sont devenus en fait le soufre de l'or de cette CDAO. Alors qu'ils avaient, ils ont eu une machine à intégrer, la fève au cacao, qu'a voulu le présent au feu de boigny. Vous savez qu'il n'est pas notre modèle. Mais au moins, à partir de là, il va mettre un semblant d'infrastructure qui va en fait, comment je veux dire, projeter la Côte d'Ivoire dans ce qu'on a appelé l'ère qui pouvait être l'ère de la modernité. Donc voilà, Bachir, une problématique importante sur les questions financières. Moi, je veux plus débattre sur la question politique de l'affaire, le mécanisme économique, voilà, effectivement. Techniquement, tout a presque déjà été dit sur cette histoire. On va voir le volet politique, géopolitique, pourquoi pas, et même géostratégique de la chose. Alors, Bertrand Tachinda, quelle est votre lecture de cette actualité ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire des panafricains ? Parce qu'il faut bien le dire, la plupart des panafricanistes, d'autres ont battu le pavé, d'autres ont écrit des ouvrages, d'autres ont démontré techniquement, et même politiquement, à quel point le franc CFA était un frein au développement des pays utilisateurs. Aujourd'hui, quand on apprend quand même que sur les cinq piliers du franc CFA, il y en a trois qui dégagent. Le nom, qui quitte, la France qui ne siégera plus au niveau du conseil d'administration, et puis le fameux compte d'opération qui disparaît. Bachir, on ne peut pas parler de victoire, mais on peut parler en fait de... on avait un peu raison. Ah, d'accord. Je rappelle quand même que... Ça donne raison aux panafricains. La victoire, c'est-à-dire que c'est une victoire... Oui, c'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez raison, Macron, en fait, vous l'aviez vu, il me donnait l'impression de quelqu'un qui signait l'administration. La France capitule. Tout le dire, il faut le dire, il faut le dire. La France capitule. On pourra expliquer les... C'était intenable. D'ailleurs, il se passe de gros problèmes en France. Parce que vous avez les tenants. Comment je veux dire que... Le nationalisme français qui estime que Macron est allé vendre la France, et dire à Macron que ce que tu allais déclarer en Côte d'Ivoire, là, nous, on n'est pas tout à fait d'accord. Et cette hypocrisie de l'extrême droite, qui ne voulant pas affronter deux fronts, c'est-à-dire, nous, les panafricanistes, qui, pendant l'élection française, nous expliquaient que, non, moi, si j'arrive aux affaires, en fait, je suis contre le franc CFA, il vaut mieux laisser les Africains avec leur histoire. L'extrême droite n'est pas content de ce que Macron a expliqué et est en train de le faire. Et qui ajoute cette extrême droite ? La quasi-totalité des patrons, comment je veux dire, les multinationales françaises. Mais ils sont de l'extrême droite. C'est-à-dire que le franc CFA pour eux, d'ailleurs, c'est eux qui vont dicter la réforme. Ce que Macron fait, là, Macron, c'est qui ? Macron, c'est un enfant de Rothschild. Macron est porté par les multinationales, par le 440. Et qui a intérêt à cette histoire qu'on vous parle de stabilité monétaire, attachée à l'euro ? Les multinationales ! Ce sont les multinationales qui ont intérêt à ça. Au-delà des multinationales qui ont intérêt à ça, c'est une, comment je veux dire, c'est-à-dire que la bourgeoisie administrative, politico-africaine aussi, c'est-à-dire que les gens qui vont être enrichis par le décret, par les détournements de déni public, c'est eux qui ont intérêt à cette histoire. Et qui défendent cette histoire. Ils défendent cette histoire. Et aussi, comment je veux dire, à M. Ouattara. Mettons d'abord sur la forme. Les préparatifs de l'avenue. Les préparatifs de l'avenue m'ont un peu gêné. Ça m'a rappelé Valéry Giscard d'Esteing, en 1979. J'étais tout jeune, au nord du Cameroun. Mon père était jeune fonctionnaire là-bas. où on nous mettait au bord de la route, avec les drapeaux camerounais et français. Bonjour messieurs. Bonne arrivée messieurs. Et on nous apprenait des chants. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Plus loin. On va nettoyer la rue. C'est-à-dire qu'on va demander aux Ivoiriens, c'est pas mauvais en soi de rendre son pays propre. Mais on ne le rend pas uniquement propre. Parce que, M. Macron arrive. Pourquoi vous n'avez pas des habitudes, vous Ivoiriens, tous les matins de vous lever, et de nettoyer la rue ? La Côte d'Ivoire serait le pays le plus propre. Vous vivez dans de la saleté. Vous avez un président qui a véritablement appauvri les populations. Qui n'a rien à voir avec les populations. Qui s'est enrichi, lui ? Madame, fiston, petits frères, nièces, cousines. La politique du rattrapage. On va occuper toutes les postes. On va piller l'État. Un matin, il se rend compte que, oui, j'accueille Macron, il mobilise les Ivoiriens, au prix même, comment je vais dire, de la punition, pour nettoyer la rue et faire venir Macron. La forme a relativement gêné. Les attitudes de M. Ouattara, il était accroché sur la veste de M. Macron. Vous n'avez pas la photo ? Il n'y a pas la photo à la réalisation, cette photo de M. Macron accroche. C'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. Nous, nous parlons pour l'instant, en quelque sorte, en quelque sorte de la forme. Je rentre un peu dans le fond, parce que le président Bada Kanyi a véritablement bien brossé la forme. Macron, c'est le plus grand, je veux emprunter ces mots, traître. Il vend Ouattara. Il vend le projet, en fait, de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui émet d'abord cette histoire, en fait, de l'écho. C'est la CEDEAO. C'est lors d'une réunion des chefs d'État de la CEDEAO. C'est pas un point. Je parle même du nom. Prenons même déjà le nom. C'est vrai que le nom me gênait. Parce que quand vous voyez la CEDEAO, avec ce qu'on... La CEDEAO qui comporte des pays comme le Mali. Grande histoire, grande civilisation. Le Bénin. Grande histoire, grande civilisation. Vous avez même cette Côte d'Ivoire-là et le Ghana. Je t'ai suppris qu'on prend l'écho. L'écho, ça ressemble étrangement à l'euro. C'est-à-dire, ça donnait toujours l'impression de faire une forme de copie-collée. En tout cas, l'écho, c'était un rapport avec l'écho-as, qui est donc... Oui, mais je veux dire que... CEDEAO en Amérique. Je veux dire que... Ils ont une telle culture, véritablement, qu'ils pouvaient avoir un reflet et un nom qui pouvaient donner l'impression, comment je vais dire, de véritablement épouser, en quelque sorte, en fait, les habitudes de ce sujet. Est-ce que le fait de n'avoir pas pu mettre l'écho sur l'étendue de la CEDEAO peut être considéré comme un échec pour la France ? Non. Je voulais expliquer que quand la CEDEAO met le projet en place, il est question... Il y a une réunion des chefs d'État. Le Ghana et le Nigeria expliquent, véritablement, que pour que les pays de l'UMOA, pour qu'ils soient en phase avec les pays de l'UMOA, il faut couper le cordon avec la France. C'est-à-dire qu'il faut véritablement que l'UMOA se détache de Paris. C'est-à-dire, au-delà des comptes d'opération, va tout simplement rencontrer la France et dire que nous demandons, en quelque sorte, le divorce. Terminé ! Et comme ça, ces pays de l'UMOA devaient relativement s'asseoir. La CEDEAO, c'est 850 milliards de produits intérieurs bruts. La CEDEAO, c'est 350 millions d'habitants dans cette histoire-là. Or, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand ils font véritablement la réunion, c'est-à-dire que, pour expliquer que, l'écho devra être une monnaie indépendante, c'est-à-dire qu'avoir ses réserves d'échange au sein de la Banque Centrale, la CEDEAO, mettre en quelque sorte, comment je vais dire, les prémices du statut de la Banque Centrale qui allait émettre en quelque sorte l'écho, M. Macron fait une visite en fait à Paris, sort de l'Élysée, M. Ouattara fait une visite à Paris, sort de l'Élysée et déclare tout simplement que, effectivement, l'écho sera toujours attaché en quelque sorte à l'euro. C'est-à-dire qu'il va déconstruire tout ce qui avait été mis sur pied en fait au sein de la CEDEAO avec pour grand parrain le Nigeria. Parce que dans une histoire comme celle-là, vous avez les trois économies leaders en fait de la CEDEAO. Vous avez le Nigeria. Le Nigeria, c'est 55 à 60% de produits intérieurs bruts. Vous avez le Maroc. Sauf que le Maroc a dit je fais une exception aux questions monétaires. Pourquoi ? Parce que mon dirham, le monde dirham, c'est le symbole de ma royauté. C'est mon essence même. C'est un peu ce que l'Angleterre avait fait quand on va mettre sur pied l'euro. L'Angleterre va vous expliquer que non ! C'est-à-dire que nous, depuis le 17ème siècle, on a dominé le monde. On a colonisé les Etats-Unis. Donc, c'est-à-dire que la livre sterling, c'est l'essence même de l'anglais. C'est notre existence même. Donc, nous ne sommes pas dans l'euro. Pareil, le Maroc va le dire. Le Ghana va se rapprocher des positions du Nigeria. Le Maroc va dire qu'avec le Nigeria, il faut véritablement une monnaie indépendante. Il faut même, comment je veux dire, mettre un certain nombre de réserves sur ce qu'on va appeler en quelque sorte les critères de convergence. Vous savez que les critères de convergence, c'est Paris qui les dit. Parce qu'aucun pays, aucun pays, c'est-à-dire que de l'espace colonial français, vous allez vous développer comment avez les critères de convergence là. On vous demande d'avoir maximum 70% le taux d'endettement. Quand vous manquez le tout, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de route, vous n'avez rien du tout. Est-ce que l'endettement c'est un problème à partir du moment où l'endettement finance le développement ? À partir du moment où vous enrichissez. Le Japon est l'un des pays les plus endettés. L'endettement du Japon, en fait, est d'abord une partie, une grande partie de la dette du Japon des nationaux détiennent la dette. C'est-à-dire que comme on dit au quartier, c'est entre vous, vous. Ça vous développe, les nationaux détiennent la dette. À partir de là, l'État peut payer la dette, peut racheter même encore la dette à ses nationaux et ça rentre dans un cycle vertueux en quelque sorte qui stimule la consommation, la croissance et l'investissement. Mais on vous donne des critères de convergence. On vous dit un déficit qui doit maximum être de 3%. Un déficit budgétaire. On vous dit une inflation qui ne doit pas dépasser 3%. Mais Bachir, même la France, ces critères-là, elle n'arrive pas à le tenir. Et aucun pays n'a pu le tenir. Comment se fait-il qu'on va foutre, qu'on va, qu'on va, on met sur pied la monnaie unique, on met sur pied cette monnaie. Alors que véritablement, même les conditions pour lesquelles on avait dit, qu'on avait dit qu'on allait bâtir ces monnaies sur lesquelles aucun pays ne respecte ces conditions. Et on prend le projet comme je dis de la CDAO, effectivement, on va le vendre à Paris. On trahit. Première réaction du Nigeria et du Ghana, se désolidarise de ça. Vous voyez donc qu'au sein de cette CDAO, qui devait être un espace sous-régional puissant, 18e puissance économique mondiale, largement devant l'Arabie Saoudite et la Turquie, 850 à 900 milliards en quelque sorte le produit intérieur brut, eh bien, problème est palabre. Problème est palabre. Pourquoi ? Macron ne veut pas affronter de façon saine aujourd'hui, en quelque sorte, la Chine sur le plan économique, la Russie sur le plan géostratégique. Pourquoi ? Parce que si on a une CDAO indépendante, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, une CDAO avec tous les instruments de souveraineté, elle pose les vraies questions. que, mais Macron, qu'est-ce que tu fais dans le geste Saint-Saën ? On n'a plus besoin de toi. Parce qu'elle est puissante. Bah si, vous êtes la 18e puissance économique du monde. Vous pouvez même d'y aller avec Washington. Washington est même une alternative en Afrique à la lutte contre le terrorisme. Tout dépend de comment vous discutez avec Washington. Vous pouvez. La Russie, aujourd'hui, la Russie, aujourd'hui, est disponible. La Russie est disponible. On nous explique que, oui, ça va être traduit en des contrats. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Mais on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière. On a besoin d'être intelligent et de savoir négocier. Et de savoir négocier. Quand la France est pratiquement à genoux après la Deuxième Guerre mondiale et que Washington, qui vient libérer Paris, en fait, vote un plan Marshall. Paris refuse. L'Europe refuse. On votera même le plan Marshall allemand qui était pratiquement déjà à genoux. On va voter le plan Marshall. Donc, vous voyez donc, effectivement, que c'est-à-dire que, pour me résumer, c'est que Macron a voulu déjà, un, casser le projet de la CEDEAO, sortir l'UMOA du projet de la CEDEAO, rester l'acteur principal au sein de l'UMOA, dicter ses ordres à partir de l'UMOA, au point où, aujourd'hui, le projet est morné. Vous faites comment ? Boary fait comment ? Boary est obligé de dire que non. Moi, je représente 60% de cette histoire avec mon AERA. Je peux, en quelque sorte, mettre, comment je vais dire, avec le Ghana, entrer dans une union monétaire et une union économique et avec le Maroc, c'est-à-dire ces trois pays, Nigeria, Ghana et Maroc, c'est 90% de la CEDEAO. Je veux dire que, je veux dire que c'est, on va vers là, parce que, en quelque sorte, Boary est très vexé dans cette histoire. Très bien. Boary est très vexé. Et qui joue en question sur le TARA ? Et on vient le déclarer ou en Côte d'Ivoire. L'avenir va nous renseigner un peu plus. Il est mort porté par la France. Vous voyez donc que même les symboles, la façon dont il est arrivé au pouvoir, on peut comprendre pourquoi, ce soit là-bas, dans ce petit espace encore, au sein de la CEDEAO où la France a un semblant népho. Merci, parce que même au bout de la façon, effectivement, les gens ne sont pas d'accord. C'est vrai que ça monte, ça monte. Je vois, docteur Paul Bikima. Vous êtes sur Universal News TV. Je voudrais que nous puissions à présent, voilà, laisser cette restructuration de cette réforme de la CEAC pour maintenant nous intéresser à la situation politico-sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. On vous a suivi dans un exposé assez important devant le Conseil de sécurité et vous avez dit que vous avez foi en la démarche des autorités camerounaises dans la quête d'une conciliation ou alors d'une stabilisation sur le terrain qui devrait permettre de sortir de la situation extrêmement critique actuelle. Alors, pourquoi croyez-vous que ce dialogue national inclusif qui a été organisé au Cameroun est la solution à ce problème qui a déjà fait, à ce conflit qui a déjà fait près de 7000 morts selon Diffranços ? Parce que nous ne croyons pas à une solution militaire. Nous croyons que le dialogue c'est la seule voie. Il faut dialoguer. C'est ce que les nations unies ont toujours recommandé. Nous avons toujours encouragé les autorités camerounaises à privilégier la voie du dialogue. Et ce que le gouvernement a fait finalement, ce grand dialogue national a été tenu, il a été salué par toutes les organisations internationales, les Nations unies, l'Union européenne, l'Union africaine, toutes les organisations internationales ont supporté ce dialogue national. Parce que nous savons que les questions qui sont posées au Cameroun ne peuvent être résolues que par les Camerounais eux-mêmes. On ne peut pas imposer aux Camerounais ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc ce dialogue s'est tenu, bon, nous savons qu'il y a quelques éléments qui n'ont pas participé. On aurait souhaité que toutes les composantes partis politiques, sociétés civiles, groupes armés, diasporas, que tout le monde puisse participer à ce dialogue. Peut-être, c'est vrai, on a tout noté que tout le monde n'était pas là. Mais c'était quand même une avancée. Et ce dialogue-là a fait des recommandations fortes qui ont commencé à être mis en œuvre. On a libéré des détenus comme Maurice Camteau et une centaine de détenus. Il y a la loi sur la décentralisation qui est aujourd'hui en session à l'Assemblée nationale et aussi, surtout, le statut particulier qui a donné aux deux régions. Parce que n'oublions pas que le fond de la crise dans le sud-ouest et le nord-ouest, il faut revenir au fond, quand ça a commencé en octobre 2016, c'était des revendications corporatrices concernant l'enseignement et les problèmes de le droit. Et donc, si ces considérations sont prises en charge et que ces deux régions puissent retrouver des solutions aux revendications corporatrices qui ont été données et à bien d'autres à travers le statut spécial que nous suivons de très près, nous pensons que c'est un bon début et qu'à partir de cette plateforme-là, on pourrait élargir les acquis du dialogue national aux autres acteurs qui n'ont pas participé au dialogue concernant les groupes armés, la diaspora. Et c'est en cela que nous encourageons le gouvernement camerounais. C'est cet exposé que nous avons fait au Conseil de sécurité en présentant au nom du secrétaire général la situation sécuritaire générale de l'Afrique centrale, pas sur le Cameroun seulement. Évidemment que le Cameroun intéresse beaucoup de membres du Conseil de sécurité. Nous sommes dans le domaine de la prévention. Et dans le domaine de la prévention, il est essentiel que dès le départ, on prenne la mesure des choses. Parce que si on n'encourage pas le dialogue maintenant, ce conflit qui a commencé pourrait dégénérer. Et nous sommes dans une région qui est déjà en proie à plusieurs problèmes. La RDC, la République centrafricaine, le nord du Tchad et le Cameroun. Donc vous voyez que nous sommes dans un environnement qui n'est pas stable. Il faut donc stabiliser le Cameroun qui est un partenaire extrêmement important pour la région au point de vue économique, au point de vue financier, au point de vue sécuritaire. Le Cameroun est un grand acteur. Donc il ne faudrait pas que ce grand acteur s'ombre dans le chaos. Et ce chaos-là, pour l'éviter, il y a déjà des problèmes à l'extrême nord avec Boko Haram. Si on y ajoute d'autres conflits dans le nord-ouest et le sud-ouest, alors ce sera l'implosion du Cameroun. Et c'est en cela que nous travaillons avec le gouvernement. Nous encourageons pour que ce dialogue se poursuive. Nous encourageons pour que les recommandations qui ont été faites au cours de ce dialogue national soient mises en œuvre. Le gouvernement est en train de le faire. Nous les encourageons. Nous suivons de très près. Je me suis entretenu même hier avec le Premier ministre qui m'a donné encore des assurances quant à la volonté du gouvernement de poursuivre ce qu'ils ont déjà commencé. Mais est-ce que, que répondez-vous donc dans ce cas à ceux qui pensent qu'on aurait pu faire mieux c'est-à-dire en transférant davantage de compétences par exemple aux régions du nord-ouest et du sud-ouest ou alors en leur accordant par exemple une possibilité de pouvoir légiférer et donc de garantir par là la conservation d'un système qu'ils revendiquent dans un État comme le Cameroun qui est un État bilingue. Nous, Nations Unies, nous n'avons pas interféré dans le monde de gouvernance des pays. Il appartient à chaque pays de décider la forme de son gouvernement la forme des institutions. Ce que nous recommandons et le gouvernement caméronais en est conscient c'est qu'il y a une spécificité francophone et une spécificité anglo-pond au Cameroun. C'est d'ailleurs une richesse. C'est le pays qui a la plus grande richesse en Afrique quand tout à l'heure quand je vous parlais et que vous soyez bilingues c'est déjà une chance aujourd'hui. Et vous savez que dans le monde d'aujourd'hui quand on parle français et surtout anglais on a déjà une avance sur les autres. Et c'est ce que le Cameroun a. Et je crois que cette valeur-là les Camerouns doivent en profiter. Mais ce qui est important pour nous ce n'est pas de définir la forme du gouvernement. Nous pensons que la spécificité et toutes les spécificités qui ont été indiquées et qui sont d'ailleurs prises en compte dans le statut spécial je pense que le multiculturalisme le bilinguisme et autres je pense que ça sont des acquis pour le Cameroun et surtout sur la partie anglophone dont il faut tenir compte et je pense que dans cette direction-là le Cameroun pourrait trouver une solution s'il prenait la mesure de toutes ces situations. L'abandon du franc CFA va certainement marquer le début d'une relation nouvelle qui pourrait changer l'image de la France car, aujourd'hui, la France est souvent perçue comme ayant un regard d'hégémonie sur ses anciennes colonies en Afrique. Ici, Jean-Philippe pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos.